Et dans chaque tombe l'égyptien, il y a un îlomètre, un îlomètre. Un îlomètre, ça vient d'une île, mètre c'est à mesure, donc à mesure d'une île. Les anciens égyptiens, ils mesuraient le île chaque année. Et pourquoi ? Pour déterminer le taxe. Et comment déterminer le taxe avec l'inondation d'une île ? S'il y avait une bonne inondation, il y avait une bonne récolte, les habitants payaient plus de taxes. Mais s'il y avait une mauvaise inondation, il y avait une mauvaise récolte, les habitants payaient moins de taxes. Les inondations variaient d'une région à l'autre, et les taxes aussi. Et ça veut dire que les habitants de Luxor ne payaient pas comme les habitants de Caire. Et les habitants d'Aswan ne payaient pas comme les habitants de Luxor. Le niveau des îles n'était pas le même. Et on a un texte ici qui parle des dangers, des animaux, des insectes dangereux qui menaçaient les habitants, qui causaient la mort, et surtout les cobras égyptiens. Regardez les cobras, qui étaient un ennemi redoutable, qui menaçaient les habitants de l'Égypte, qui causaient la mort en 30 minutes quand ils mordent quelqu'un. C'est pourquoi ils ont déchiré son corps par les coteaux. Et il y a un coteau dans la tête, ça veut dire qu'il faut la tuer, ou la tuer. Et quand le cobra mordait quelqu'un, s'il n'avait pas les moyens pour sauver la personne, regardez, il cobait le membre mordu par le cobra. Regardez ici, c'est un coteau qui coube la jambe. Mais les cobras, ce n'est pas le serban le plus dangereux en Égypte. Regardez, on a ici l'avébera-corne. Ah, l'avébera-corne. L'avébera-corne, c'est un serban qui a presque 20 ou 25 centimètres, avec des cornes très sensibles sur la tête, et se cache dans le sable, parfois, et qui peut sauter, donc c'est 30 ou 40 centimètres. Et quand il morde quelqu'un, il cause la mort en 5 minutes. Et c'est 5 minutes. C'est le serban numéro 2 dans le monde, le plus dangereux, abri de le Momba vert. qui se trouve en Afrique noire, qui est très mince et très vert. Quand vous le voyez, vous avez envie de le caresser. Mais quand il morde quelqu'un, c'est une minute. Donc on l'appelle le serban minute. Le Momba vert, on l'appelle le serban minute. C'est pourquoi les bisans en Afrique noire, ils ont des grands chabots. Quand ils passent sur les arbres, surtout dans les bananiers, ils se trouvent dans les bananiers. S'ils tombent sur leur tête, ils tombent sur le chapeau, ils se glissent, ils tombent par terre. Donc ici, c'est l'abbé Baracorne. Et c'est une lettre de l'alphabet, la lettre F. Et ça vient de F, le son qu'il fait le serban. Donc c'est une lettre de l'alphabet dans l'éroglyphes.